Nous allons vous faire écouter le témoignage de la troisième personne, l'un des membres de FNDC qui était présent lors de l'arrestation de Fourniquemanguier et de Bilot, celui dont on avait annoncé ici qu'il a été retrouvé presque mourant. Vous allez l'écouter vous-même, vous allez comprendre qu'il a souffert plus tôt. C'était dans un bureau de 22h, nous étions là. On faisait l'entretien par rapport à la mobilisation qu'ils devaient tenir le 10 juillet 2024 à Iba-Tanéry. Par rapport au musulman de la presse et aussi la vie chère, le manque d'électricité, ça a vraiment déranger le peuple. C'est-à-dire qu'il faut aussi le top. On avait fini ici notre entretien parce qu'il y avait la télé qui jouait et nous sommes contenus ici dans la causerie. Quelques minutes après, il y a un de nos membres qui avait alerté M. le membre de Bilot-Bas. Nous voyons ici des véhicules militaires qui se dirigent vers le commandant d'Aya. Sur le coup, M. le bas a informé, fourniqué qu'il y a un des musulmans qui l'a appelé à l'extérieur, la concession que les militaires viennent. Donc ce n'est pas pour nous arrêter. Le condamnateur avait demandé, avait appelé sa belle-sœur de défendre la porte, la grande porte. Entre-temps, nous avons reçu un corps étranger. C'est-à-dire un gendarme déguisé en civil qui portait une casquette blanche. Il était ici de teint clair avec une taille moine, pas trop, et lancé un peu gros. Il est rentré au salon. Il a vu qu'on était tous réunis là. Il a fait un petit recul. Il a demandé à ses amis, venez, ils soient là. Lorsqu'il a fait signer à ses amis qu'effectivement, notre présence était là, il s'est retourné, il s'est adressé à Fonky-Mengue et à Bilot-Bas. Monsieur, vous êtes en état d'arrestation. Bilot-Bas avait obtempéré. Le condamnateur avait demandé, mais où est le mandat d'arrêt ? Parce que vous ne pouvez pas venir, c'est dans la nuit, t'en dis, pour prêter des gens. C'est son mandat. Sur le coup, les trois militaires qui étaient rentrés en tenue, lourdement armés, le monsieur qui parlait, nous, l'état est civile. Donc, c'est ces trois qui l'ont pris de force. Et on était, il était ici, les derniers petits fauteuils. Ils l'ont pris de force pour le faire sortir ici de la concession. Sur le coup, je me suis mené, et d'autres personnes, et d'autres régionales aussi, ont pris la parole. Elle a dit, mais écoutez, ils ne sont pas des crimes d'aide. Je ne pouvais pas venir chez quelqu'un, l'arrêter mutement et sans mandat. Comme on le tirait, je suis par les deux pieds, et on le traînait ici par terre. Moi, je suis venu me prendre ici par les bras. Donc, on le tirait, et c'était trois gendarmes et moi, et nous, on le tirait, parce qu'ils savaient bien bien sûr qu'ils étaient mêlés d'un an. Donc, on le tirait. Le meilleur seul qui était un civil, a appelé ici un renfort. Parce que si j'étais sûrement à eux quatre, ils ne pouvaient pas lui faire sortir. Donc, il y a certains gendarmes qui étaient venus, en tenue, qui sont venus maintenant ici à renfort. Le nombre augmentait à plus de dix, donc on ne pouvait pas tout étenir. La femme, à son jeune frère qui était aussi dehors, ils les habitaient ensemble. Celle-là est venue, et elle continue à parler, et elle aussi, elle dit, mais vous ne pouvez pas venir arrêter comme ça, quelqu'un. Il y a un gendarme qui lui avait donné une gifle. Moi, il y a un gendarme qui m'a donné un coup violent sur le pied, avec son pied, je suis parti tomber derrière. On l'a fait sauter ici de la grande cour. Mais comme je ne venais pas l'abandonner, je me suis rélevé, vu que je coulis derrière, et je coulis envers eux. Toujours pour ne pas le retirer, parce qu'on les traînait par terre. Donc, ils criaient, criaient, ils se lamentaient. Arrivés au grand portail, parce qu'ils étaient juste arrivés là, je me suis rélevé, je les ai trouvés au grand portail. Il y avait deux écoles de la gendarme qui étaient postées là. Et quatre blindés de force spéciale. Parce que je me compliquais vraiment. Je me permettais que beaucoup, il y avait des gens de force spéciale, et la gendarme qui était partout. Donc, le quatrième blindé, c'était un blindé en grande antenne qui était posté vers l'importance, c'est la ruelle qui mène à la minière. Comme les gens vus qu'ils étaient ici, je tenais beaucoup à me retirer, et ils m'ont mis, c'est dans ce cas que j'ai tenu dans le bout. Nous, nous, trois, ils m'ont tous surmontés ici dans le pick-up. Mais moi, j'étais avec Bilou, ici dans le pick-up de la gendarmerie. Et Fouriki, on l'avait mis ici dans le pick-up. On m'a mis sous le banc en fer. Il n'a pas tardé, ils m'ont envoyé à la gendarmerie de Hamdanai. Lorsqu'on quittait le commandant d'ailleurs, 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 il y avait trois autres blindés qui étaient postés, des militaires qui étaient au rond-point. Et j'ai utilisé les gendarmes pour nous faire sortir du domicile. Maximum de partage. J'ai utilisé par les forces spéciales. Arrivé à la gendarmerie, l'escadon de la gendarmerie de Hamdanai, ils nous ont fait rentrer ici dans la grande cour. Le commandant de la gendarmerie, il avait un gros ventre comme ça, un grand. Il avait ordonné à ces gens de jouer ici dans le violon. Mais sur ce coup, les opérations de l'équipe de forces spéciales qui étaient vues sur le terrain ce jour-là, avaient dit non. Le colis-là nous appartient. Il dit, le colis-là nous appartient. C'est sur ces instructions qui nous ont fait sortir ici de la gendarmerie. Nous n'avons pas fait même deux minutes ici dans la cour ici de la gendarmerie. Nous nous ont fait sortir et nous nous sommes venus maintenant ici dans le blindé. Le commandant, je ne le retiens pas son nom, mais il était un homme de grande taille. Il était ici parce que les membres qui n'étaient pas caboulis. Parce qu'ici, le reste des gendarmeries étaient tous en caboulis. Il était grand de taille, il n'est pas babu. C'est sur ces autres qu'il nous a fait monter dans le blindé. Moi et Bilou, on était là ici dans le même blindé. On était ici entre deux militaires. L'un était à ma gauche et le second était à droite du Bilou. Donc, sur le coup, dans le blindé, les militaires qui étaient ici à nos côtés disaient « Vous, depuis le 5 septembre, vous étiez en prison. Ils sont venus, nous nous avons libérés. Vous continuez encore à pagayer. Vous voulez inciter le peuple contre le régime. Il a dit « Mais vous allez regretter tout ça. Attendez seulement, arrivez là-bas, nous allons arracher toutes vos dents. » Le commandant demandait de se présenter. Bilou ne s'est pas présenté. Moi, je me suis présenté. Sur le coup, on nous chiflait et nous donnait ici des coups de coude. Donc, on nous donnait des coups de coude. On partait ici, on collait sur nos têtes contre les barres de fer derrière. Donc, on avait assez de mal. On nous chiflait, on nous tapait un peu partout et en plein visage. Ils ont demandé « Qui vous finance ? » Personne n'a répondu. Comme nous nous sommes restés mieux, ils ont continué à nous frapper. Après, ils nous ont dit de couler les têtes pour ne pas savoir si c'est notre destination. Sur le cas, Bilou avait essayé de me soulever. Il dit « Laissez-le-jeun, il ne fait pas partie. » Le but qui était à gauche de moi, il me disait « Ta gueule ! » « Nous avons des informations sur vous tous. » « Nous connaissons tous vos membres et tous vos collaborateurs. » Il a même tapé encore, il s'en plait en plein visage. Nous sommes restés comme ça, on a bougé. Parce que nous, on avait la tête coulée. On ne savait pas où on allait. Mais lorsque nous sommes arrivés à destination, nous avons dit que c'était le palais de Mersinck à la présidence. Bon, pour l'instant, c'est le premier témoignage de l'un des trois Sissé qui étaient dans le lot. La deuxième vidéo, ils vont diffuser ça encore. Mais pour l'instant, c'est la sécurité de Sissé, Mohamed Sissé, qui compte. Voilà. C'est sa sécurité qui compte. Il y a des gens qui ont dit « Pourquoi ? » « Couvrir quoi ? » « Son nom est cité le jour qu'il a été arrêté. » On n'a pas besoin de cacher. C'est des personnalités publiques. Et ce qui est important, c'est de le mettre à l'abri. Parce que le procureur qui disait que non, il ne sait rien. Je crois maintenant que le procureur, si vraiment, lui qui demandait des informations, voici la troisième personne. Les trois qui ont été arrêtés. Lui qu'on a retrouvé, même sa voix, vous sentez même son visage. Ils ont été torturés. Même sa manière de parler, vous sentez qu'il a du mal à parler. Procureur général, Falou Doumouya, maintenant, tu n'as pas besoin d'autres pièces. Ça, je crois que ça suffit. Ça, ça suffit. Pour vous. Si maintenant, la justice, elle est indépendante. Ils ont dit où ils ont été. Gendarmerie. Il a cité le nom. Et comment ils sont venus les récupérer. Maintenant, le procureur va là-bas. Les gendarmeries, il y a des caméras. La ville de Conakry. Et c'est pourquoi, au temps du président Facondé, quand on disait qu'il y avait des morts d'hommes, et c'est pourquoi le ministère de la Sécurité avait mis des caméras un peu partout. Si vous voulez faire la lumière, c'est aussi simple. Tous les grands carrés fous de la Guinée, il y a des caméras, il y a des véhicules qui commandaient l'unité, qui allaient les chercher. Mais sur le procureur, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Quoi qu'il arrive, au Foniquet et au Bilot, le premier responsable, c'est Mamadi Doumouya. Le premier responsable, c'est Mamadi. Et d'ailleurs, il vient de dire, vous savez, je vous ai dit, les Guinéens, de vous réveiller, l'affaire n'a rien à voir avec le président Facondé. On vous a trompé. Ça a été le plus grand arnaque du siècle. Un groupe de bandits qui viennent, oh, on vous a sauvés, on vous a libérés. Où sont les libérés ? Je vous dis, ce sont des bandits, ces gens-là. Ce ne sont pas des démocrates. Ils n'ont jamais été démocrates. C'est un groupe de voyous, un groupe de vagabonds. La vérité va triompher. Il y aura la deuxième partie du témoignage de Mohamed Sissé que Dieu a sauvé pour l'instant. Maintenant, prions pour Bilot et Foniquet. Dombouya, c'est. Je prie, Allah subhanahu wa ta'ala, que rien n'arrive à ces gens-là. Parce que maman dit, ça ne va pas aider ton pouvoir. Ça, ça ne va pas aider ton pouvoir. Yeah. Dauda, Dauda Koui, m'barafalaï ben, il n'y a, n'y a n'y a moutanadi. Toi qui m'est dit devenu là. Ka imi baba kolo, si ga inga marori. Arafalaï ben, i baba nandira. M'barafalaï ben, m'barafalaï ben, pe, m'to nous sigama laginet, m'tana nous sigama, m'kri, inga rambi la meni. M'barafala nandira si ga inga nandira nandana. Ka imi fami, dépend de moi. Ka imi fami contribuyeur n'en a fabi. Omafala ou koutare. M'kutondimane. Moi, j'ai fait la Côte d'Ivoire, j'ai fait Konakri. Voilà. Donc, otanbe, otanan, kire imi koutare, des maudits comme ça. Voilà. Afala inga be go, m'tanga mou y babara go. M'kutama di. Yafala m'a migri nagambe, nagammi y rekoni, y nga ron. Ptet, Yafala m'a nandambe, a gafakonakiri. M'tanga mara. M'tanma souci na. Lé Guinéen patrion, otan dankadira mara. Nere me e babakulo. M'wotam made. Nere babakulo. Nere wamanaginera si ga yare. M'tanma komba na nandambe. Yere ouroi. Batari maramara go. Donc, désolé la famille, on va continuer. Vous savez, les maudits, ils pensent qu'ils sont les seuls qui savent parler. Donc, le procureur, monsieur, j'aime monsieur, Falou, Dumbuya, vous avez cherché des éléments. Ça, y'a pas plus d'éléments que ça. Il était témoin, il était présent, il a donné des détails. Ça, vous maintenant, d'aller dans ce commissariat, si vous voulez faire la lumière sur l'affaire de fourniquée. Voilà. Donc, on n'a pas besoin de trop parler dans ça. On n'a pas besoin de trop parler dans ça. Donc, c'est le jeune Sissé. J'espère qu'il est en lieu sûr. Voilà. Et ceux qui veulent voir toute la vidéo, vous pouvez, j'ai déjà publié, ça est sur la page de Front National pour la Défense de la Sécurité et pour la Défense de la Constitution FNDC. Nous attendons la deuxième partie du vidéo. Quand ils vont poster, nous allons vous faire écouter la deuxième. Et comme je l'ai dit, félicitations à tous ceux qui ont fait le déplacement. Mais il faut que la jeunesse guinéenne, il faut que le peuple de Guinée comprenne une chose, il n'y a pas deux Guinées, il n'y a qu'une Guinée. Il n'y a pas deux problèmes aujourd'hui en Guinée. C'est un problème de leadership et ceux qui mettent aujourd'hui la Guinée à terre, ce sont ces voyous du CNRD. le premier responsable, c'est Mamadi Doumbouya. Hier, on nous a trompés. Non, c'est à cause du troisième mandat. Non, tout le monde est conscient que ça n'avait rien à voir avec le troisième mandat. Mais ça, c'était un prétexte. Aujourd'hui, pourtant, ceux qui ont combattu le président de Faconde, ils sont où ? Vous avez vu les voyous quand ils ont arrêté les fourniqués ? Non, on est venu vous libérer. Vous avez libéré qui ? Libéré quoi ? Ils sont où aujourd'hui ? C'est maudit, là, de la manière dont vous avez posé la question à ces gens-là. Moi aussi, le maudit de commandant qui a posé la question, là. Toi, ce maudit de commandant de force spéciale, je vous pose la question, maudit, où sont les libérés aujourd'hui ? Où est le domicile de El Asselu Dallé ? Au moins, le président de Faconde n'avait pas cassé le domicile de El Asselu Dallé. Vous saviez pourquoi on barricadait devant le domicile de El Asselu Dallé ? Je l'ai dit, ces bandits, là, dans leur propagande de saluer le pouvoir du président de Faconde. Alors, l'élimination de El Asselu Dallé faisait partie. C'est ce qui avait été dit au président de Faconde. C'est pourquoi ils ont barricadé chez Selu ? Sinon, ces gens-là allaient tuer Selu. Tout ça, dans leur souci de prendre le pouvoir. Et vous avez vu comment ils ont éliminé Sadiba ? Donc, c'est pour dire aux Guinéens, nous avons affaire à des bandits de grand chemin. Ce n'est pas des responsables, mais c'est des bandits aujourd'hui. Le CNRD. Donc, les mouvements que nous voulons faire pour faire partie ces voyous, que les Guinéens comprennent, ce n'est pas l'affaire de Président Alpha, ce n'est pas l'affaire de Selu Dalle. La Guinée est au-dessus de ces gens-là. Et ils vont partir, ils vont laisser la Guinée. Les partis politiques, là, je vous ai dit, oubliez tout. Le temps nous a donné raison. Ce n'est pas la Selu Dalle qui a fait le coup d'État. Ce n'est pas le FNDC qui a fait le coup d'État. Le président Faconde est victime de ces voyous. Et la Selu Dalle est victime de ces voyous. Le FNDC est victime de ces voyous. C'est tout le peuple de Guinée aujourd'hui. Le monde qui en a marre. C'est ce que nous devons comprendre. Il n'y a qu'une Guinée. C'est un problème de leadership. Si on disait que le régime d'Alpha Conde n'a pas bien fait, les voyous-là ont fait quoi de mieux ? Les voyous-là ont apporté quoi ? Il faut que les gens arrêtent. Quand on organise, oui, ceux qui vont au nom de RPG ou quoi, quoi, il faut que vous arrêtez vos bêtises là. Ne répondez pas à ce maudit-là. Je viens de le bannir d'abord. Il faut que les gens arrêtent. Ce n'est pas l'affaire d'Alpha Conde. Ce n'est pas l'affaire de Seloudalé. Ce n'est pas l'affaire de RPG. Ce n'est pas l'affaire de l'UFDG. Ni l'affaire de UFR. Donnons-nous les mains pour faire partie ces voyous. Donc, moi, franchement, si vous voyez que je n'ai pas posté aujourd'hui les images parce que j'ai vu certaines choses, c'est vrai que les gens sont sortis. Les gens sont sortis en grand nombre. Mais je refusais parce que moi, l'idéal que je recherchais, je ne l'ai pas vu. C'est pourquoi vous n'avez pas vu les images sur ma page. Quand ils vont faire leur prise de conscience, moi, il n'y a pas de problème. J'ai dit, je ne suis pas un leader politique. Je ne suis pas le président des mouvements. Moi, Damaro, je ne suis qu'un simple activiste. Je ne suis pas le communicant du RPG. C'est vrai que je dis, je suis alphaïste. Oui, ce choix, je l'assume. Mais je dis à tout le monde, je ne suis pas le leader des mouvements. mon combat, c'est de ramener tout le monde ensemble face à ces voyous-là. Sinon, je pourrais faire le choix de les soutenir. Donc, il faut que les gens mettent balles à terre. Mettez un peu d'eau dans vos vins. Quand vous venez, laissez le nom d'Alpha Conde, laissez le nom de Seludane, le nom des partis politiques. Aujourd'hui, c'est un combat pour instaurer la démocratie. C'est notre démocratie qui est en jeu aujourd'hui. C'est notre pays qui est pris en otage par des voyous. Il faut que les gens comprennent cela. Sinon, sans quoi, nous ne pourrons pas faire partie de ces voyous-là. Et, eux, dans leur stratégie, c'est ça, c'est cette division. Utilisez les margouillards de Ousmane Gawal ou utilisez les traites aussi, ceux qui étaient du RPG hier, pour chercher à nous diviser. Il faut que nous comprenions cela. Moi, franchement, je suis fatigué. C'est pourquoi je dis que je n'appartiens à personne. Moi, j'appartiens à la Guinée. Voilà. Et tout mouvement qui est en place pour faire partie, maman dit, moi, je soutiens tous ces mouvements. Voilà. Il faut que nous nous mettons ensemble pour faire partie ces voyous-là. C'est la Guinée qui est à terre aujourd'hui. Regardez aujourd'hui, quoi qu'on dise, même ceux qui n'aimaient pas le président Fakondé, on ne parlait pas de l'affaire de Courant. On ne parlait pas c'est un problème de leadership. On ne peut pas accepter que des voyous, des bonariens détruisent la Guinée. Ils nous ont dit, sinon, au temps du président Fakondé, les gens n'étaient pas libres. Où est la liberté ? Ils ont dit, non, les Guinéens souffraient. Pendant ce temps, des 15 000 enseignants contractuels, 10 mois de salaire. Pendant ce temps, nos étudiants, nos boursiers sont à l'étranger, sans salaire. l'administration aujourd'hui est instrumentalisée. Vous avez vu l'accident ? Pour ceux qui ont vu, ça, c'est juste un investissement pour ces gens-là. Bon. Vous avez vu, la route nationale était barrée aujourd'hui. Bokey, vous avez vu les images, la route nationale était barrée parce que les gens réclament quoi ? Le courant. Les gens réclament le courant. c'est parce qu'ils étaient habitués à ça. Les voyous aujourd'hui ne peuvent pas payer les factures. Et l'autre accident, vous avez vu, le bus qui s'est renversé avec les démagogues du ministère des TP. Ils partaient pour je ne sais pas quoi là, lancement de quelle route. Et les démagogues, vous les voyez avec les affiches de Mamadi Doumbouya. Vous voyez sur leur petit shot, vous voyez le nom vous voyez la photo du bandit Mamadi Doumbouya. Comment Dieu peut vous aider ? Le bandit qui est venu ici parler de personnalisation. Ou bien au temps du président Fakoné, quand on faisait les routes là, vous avez vu des gens d'un département porter des t-shirts, déplacer, mobiliser les gens un samedi. Si ce n'est pas la démagogie, regardez-les. Des démagogues comme ça. Regardez le bus qui est à terre là-bas. Donc, moi je demande à tous, mais en tout cas à tous les bons Guénéens de se donner les mains, mettons bas la terre, nous devons faire ces sacrifices. Hier, si ça n'a pas marché, nous devons tout faire pour que ça marche demain. C'est ce que nous devons faire. La division ne va pas nous aider. La division ne va pas nous aider. Nous devons tout faire. Ce qui doit nous rassembler, nous devons mettre ensemble. Mais dire que, voilà, hier, vous gagnez quoi dedans ? Le passé là, vous allez rattraper. Vous devez vous battre pour le futur. Vous devez vous battre pour une Guénée meilleure. Nous devons tout faire pour chasser ces voyous là. Je l'ai dit, quoi qu'on dise, vous prenez Kouyate, c'est un cadre. Vous prenez Sidiya, c'est un cadre. Vous prenez les Ousmane Kaba, malgré que oui, ils ont soutenu ou quoi. Ces gens là ont étudié, ils ont un savoir-faire. Mais le CNRD, c'est un groupe de toccards, c'est un groupe de vauriens, c'est un groupe d'orgueilleux, c'est un groupe allergique aux critiques. Nous devons faire partie ces voyous là. Trois ans, ça suffit. Trois ans, déjà ça suffit. Trop de dégâts, on ne peut plus continuer avec ces moudis là. Donc, merci à tout le monde. Tafsi Diallo, Mamadou, Sandan Wasoulou, Aïsatu Diallo, merci à tous ceux qui prient pour nous, à tous ceux qui nous encouragent, tous ceux qui nous soutiennent. merci à vous. Merci David Sanyo, merci à vous. Merci à Mohamed Touré, mon grand DJ Cheikh, merci à vous. Merci à Aliu Ba. Voilà, donc c'est dans la paix, dans l'union que nous allons construire notre belle Guinée. ce n'est pas dans la division, ce n'est pas dans ses rancœurs. Mme fa, dafe, merci à vous. Akas Ero Kamara, merci à vous, merci à Bangali Keïta. Donc, à Niam Brodi, n'yoma, ka fomol ou nyenen, à l'ou sou souye kouma la te, et souko le, flal ou kenita, flam ou soyal, beko. Allou miyale, manamana kouma, batraya kouma la, ah non, 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 souko, ok, à l'oukakou dita kejene la, à l'make prisa l'fakondele la, allé danka delu, hankri dolu, albara nina, hankri tuntalu la, allou le tiyane, an anoudi, allou maman ka aliboy, allé fisri l'ombali lu, abara tiyan bro la, allé tesakela kom prisa l'fakonde, allé flan ka folu, allé si, allé joulasi, koka molu kanjouye, monsi ka flak ka jouye, monsi ka soso ka jouye, monsi ka gresé ka jouye, allé fisri l'ombali lu, anya la donna l'u le daro, allu le ka koude takyo, monsi maku de takyo, tous ces gens la, albara nina, amara, bala samura, idiamine, dumbuya, a benko lanka, monsi miwuri, berese maku de takyo, soso maku de takyo, flan maku de takyo, manka le kakou de takyo, donc allé fisri l'ombali lu, allé la vialu, anya la donna daro, alfakone kakela alnyen, fisri l'ombali lu le, yoron l'ombali lu le, allou freine nyamka, allou freine teteende, argumantan kono, aléal kota kabuankouna, c'est un probleme de gestion, c'est un probleme de gestion, alma fokopreza, alfakone maku anyumala, alfakone kakela, alfakone kakela, alfakone kakela, alfakone kakela, alfakone kakela, albara berotien, hankri dolu, kual delci, ko kabafranako, ka ansi, sadif, lagine katonlu, ka wuluken jouye, monsi kafla ka jouye, monsi kasusoka jouye, monsi ka egresé ka jouye, lagine jouye, alimwamun meye, hankri dolu, althalmila, quand je vois des imbéciles s'assoient, venus nous dire, ah nan nan nan, eh, il faut soutenir mamadi, c'est notre parent, il a fait le coup d'état kakela, le président le va conner, c'est pas malinke, donc cet argument est vide, et nous, nous n'allons pas écouter ces bêtises là, c'est un problème de leadership, on a créé les écoles pour ça, on peut pas accepter des vauriens, des bonariens, regardez les nominations aujourd'hui, fonctions publiques, on vous a parlé de recrutement, c'est-à-dire, si les Guinéens ne se réveillent pas, qu'on laisse tous ces bêtises là de côté, pour faire face à ces voyous là, je vous dis, la Guinée risque de se retrouver comme Haïti aujourd'hui, vous pouvez taper sur Youtube, vous allez voir la situation d'Haïti, on ne le souhaite pas ça chez nous, nous devons prendre examen sur le Libéria, sur la Côte d'Ivoire, même le Mali aujourd'hui, où les djihadis sont occupés une partie, donc, merci à tout le monde, le combat continue, merci à Robert Pognon, merci à Guiné-Mengé, mon grand M.U., Alfa Djo, merci à vous, merci à Abou Keïta, merci à, Sara Touba, salut, Fofana, donc, il faut que vous allez dire, parce que, le cadre de la Côte d'Ivoire, il y a un bâté, 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 le bâté, il y a un 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 bâté, mais il y a un bâté, Si c'est un peu de temps, il faut qu'il y ait besoin. Il faut qu'on ait besoin de l'argent. Il faut qu'il y ait besoin. Il faut qu'il y ait besoin. Il faut qu'il y ait besoin de l'argent. Il faut qu'il y ait besoin de l'argent. C'est de ça qu'il s'agit. Nous nous rappelons cela. Pour qu'un grand nombre, il faut qu'il y ait des gens qui ont été mis. Tout ce qu'on soit mis par l'argent pour donner, La même chose est un nom. La même chose est un nom. Elle a très malgré tout de même. Il faut que ça soit un nom. Maintenant, nous nous demandons ce que nous faisons. Alors, c'est une vidéo qui vaut mieux. Alors, un ami sur le gabinet de Guinée, merci à vous. Pour vous, on vous dit qu'aujourd'hui, on s'est donné ce qu'on a à cet endroit. Ce qu'on fait sur cette terre est éphémère. Ce qui va nous accompagner dans notre tombe C'est notre bienfaire Mais bien, nous nous sommes tous les amis Nous sommes tous les amis Mais à nous, nous sommes tous les amis